Yo les potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en compagnie de Nick de la chaîne théorique du jeu, comment tu vas poto ? Mais écoute j'ai la forme moi ! Voilà ça fait plaisir j'ai passé des petites vacances chez lui là donc on va faire une petite vidéo enceinte donc on va partir sur une présentation de compte par type en fait donc là je vais commencer par le type int donc le type intelligence en extrême et en super donc je vais commencer par vous présenter un peu les teams que j'utilise enfin même si en ce moment c'est vrai que les teams catégories ressortent un peu plus avec les deux LR donc pour la super int j'utilise le Gogeta en leader donc qui a un doublon excellent conneur, link set impeccable arena de Gers, P10 attaque supplémentaire dessus bien sûr on n'augmente pas le critique sur un perso qui est super efficace contre tout le monde les gars donc le pic au LR toujours une valeur sûre 100% bien sûr il fait le taf, il défend le mien à l'époque il faisait pas mal de dégâts quand on montait le critique donc j'ai laissé critique c'est pas trop grave donc on est sur du 30% de critique et 11% d'esquive qu'est-ce que tu en penses ? bah écoute moi je pense que le build est correct effectivement monter l'esquive c'est correct aussi mais aller chercher quelques dégâts supplémentaires sur un LR c'est jamais une mauvaise idée d'autant que c'est un bon tank et puis si on va l'utiliser sur des events où il y a différents types je pense que c'est vraiment un choix intéressant d'autant qu'il y a déjà le leader qui a la double attaque l'esquive c'est une capacité qui est naturelle en int donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher loin les deux builds défensifs et offensifs se défendent pour cette unité après c'est vrai que si vous faites le battle road etc c'est mieux de partir sur de l'esquive mais c'est pas le seul mode du jeu voilà c'est ça donc après on va sur mon migaté où j'ai un doublon aussi elle est quand même pas mal fournie cette chaîne donc migaté qui est j'ai orienté plutôt critique ouais après en fait le truc avec migaté c'est que vous pouvez mettre du critique coup d'attaque supplémentaire dans le sens où il augmente l'attaque quand il part en spé mais c'est du 20% c'est sensible enfin la différence on la voit pas trop trop sur une spé genre c'est au bout de 3 spé qu'on voit vraiment la différence au niveau des dégâts donc voilà j'ai monté le critique parce que j'ai ma critique c'est cool et puis link 7 parfait il n'y a rien à dire non plus sur cette unité le lien combat décisif du coup qui revient pas mal avec le Gogeta le Migaté aussi on a le lien par au combat bien sûr que Gogeta a que bien sûr les LR que j'ai droppé il y a pas longtemps ont aussi donc le LR VGTO sans doublon faut pas déconner pour le moins il y a eu un up de luck mais qu'il faut pas pousser non plus moi j'ai mis à peu près 800 dés sur le portail j'ai eu les deux voilà il y aura peut-être une vidéo qui sera sortie avant celle-là pour faire un petit topo de ce que j'ai droppé quand même parce que voilà j'ai eu pas mal de de trucs offline donc voilà excellent perso pareil donc guerrier vétéran qui est un excellent lien qu'il faut souligner parce que mon Super Saiyan ils l'ont tous Kamehameha que Migate a aussi donc ça aussi c'est très bien guerrier vétéran que Gogeta a donc tous les deux ils se donnent 20% avec Super Saiyan et guerrier vétéran plus 15% avec First Battle en total de 30% c'est terrible voilà c'est juste trop bien et puis voilà paro au combat parfait d'autres chi c'est suffisant donc après on va partir sur du Vegeta Int 100% celui-là j'ai eu pas mal de fois alors celui-ci je vous dis la vérité si vous l'avez pas à 100% ça reste si vous avez pas de doublon dessus je vous conseille pas trop de le jouer très honnêtement parce que il est assez dépassé malheureusement même moi ça me fait mal mais il faut dire ce qu'il est c'est un peu une idée qui est dépassée petite carotte sur le multiplicateur comme tous les persos qui ont une augmentation d'attaque sur l'aspect il a un multiplicateur qui est à 455% si je me trompe pas pour des dégaillements au lieu de 505 voilà il faut attendre d'avoir fait la spé une fois pour qu'il soit à niveau en fait la première spé il n'y a pas vraiment d'augmentation alors il augmente l'attaque pendant 3 tours le multiplicateur par contre au niveau de l'attaque c'est du 50% qu'il gagne à chaque fois donc c'est plutôt excellent là où l'Omega-T gagne 20% mais c'est à l'infini lui il gagne 50% pendant 3 tours donc il stack up 2 fois au maximum donc 100% et au niveau délai à combat toujours pareil au combat super saiyan combat acharné ça suffit il est à 100% je l'ai orienté plutôt co-critique pareil parce qu'en vrai l'attaque supplémentaire j'avais la flemme surtout qu'il y a un bon critique il fait du 1,5 million donc voilà ouais je pense que sur cette unité là le critique il est assez indiscutable parce que l'augmentation de l'attaque spé n'est pas suffisamment impactante pour compenser ce qu'on va perdre au niveau du crit donc à moins que vous veuillez l'utiliser que pour le super battle road de type sans oublier qu'il va y avoir la catégorie qui arrive derrière je pense que c'est vraiment pas la peine voilà et chose que je souligne jamais aussi même moi j'ai tendance à l'oublier mais il faut quand même le dire c'est qu'il y a un debuff d'attaque et de défense de 20% pour les ennemis type extrême ce qui est très important en vrai vous allez voir la différence par exemple au super battle road et puis un boost de 100% d'attaque mais c'est vrai que le boost d'attaque il était impressionnant à l'époque mais c'est vrai que 100% maintenant quand tu regardes en fait c'est pas tant que ça ouais ben disons qu'à l'époque c'était ce qui se faisait à peu près de mieux on avait éventuellement le full power et puis Gatai qui montait à 120% mais à l'époque on n'était pas encore habitué au plus de son qui est venu avec l'ère des Neo-God les premiers ça a été à déplacer ses standards c'était les deux S7-4 Gatai qui d'ailleurs a un multiplicateur de spécs un peu en dessous de ce qu'il devrait avoir c'est pour ça qu'il tape de manière pas folle plus que heureuse voilà c'est ça et du coup j'ai mis le petit alors le WIS c'est un choix qui est discutable mais sinon ça reste un très bon support bon je ne l'ai pas trop monté l'aspect j'ai fait 20 fois l'event je ne l'ai pas drop donc je me suis dit bon un jour voilà il est typique donc il a l'esquive débloquée par défaut qui plus 2 attaque et défense fait 20% pour tout le monde voilà très bon dégâts colossaux diminuent l'attaque pourquoi pas vitesse époustouflante donc que Migate possède et puis je crois que c'est le seul dans ces teams avec Piccolo et l'air donc qu'il possède donc bon il est surtout en flotteur donc il sort de la rotation alors au niveau des rotations d'ailleurs c'est vrai que cette team j'ai rarement eu simplement l'idée de la jouer on va partir sur du on va partir sur quoi je pense qu'on va partir sur du Gogeta LR puis Gogeta Migate ouais c'est ça exactement ce que j'allais dire Gogeta LR et Gogeta Migate donc Gogeta Migate qui plus 5 Migate n'a pas Super Saiyan donc on va avoir un boost seulement de First Battle de 15% au niveau des LR alors la rotation Gogeta et les LR on va avoir comme je disais tout à l'heure Guerrier Vétéran Super Saiyan et Combat Acharné 35% voilà ce qui est pas mal du tout et puis bon à souligner même si on les mettra jamais dans la même rotation Piccolo, LR et Vegeta ils ont le lien génie qui donne 10% voilà c'est plutôt pas mal à ce niveau là et puis je trouve la team super solide parce que le Piccolo tank le Migate tank les LR tank le Gogeta debuff donc il baisse l'attaque et la défense sur sa spé et le Vegeta debuff les extrêmes donc debuff ses baisses d'attaque ou de défense il debuff de 20% et puis il y a le Whis qui vient rajouter tous les 3 tours je voulais le relever que cette accumulation de debuff elle va être d'autant plus sensible sur les tours avec Piccolo parce que dès qu'un personnage est un peu debuff l'augmentation de def se fait vraiment bien sentir même en Battle Road là si vous vous trouvez dans une mauvaise situation de départ entre guillemets avec Vegeta Piccolo les ennemis vont faire finalement assez peu de dégâts sur le Piccolo et s'il a subi un debuff de la part des deux autres unités ce sera du Double Digit donc c'est vraiment impressionnant donc là on va regarder un peu la box où on passe sur l'extrême je me demande on passe par l'extrême peut-être voir les compléments que t'as c'est comme tu as ouais on va aller un peu voir on va aller un peu voir hop non on va aller dans les listes des persos ça va aller plus vite hop voilà donc on va passer sur la super donc bon là il y a l'écaille à pelleter qu'on a eu pour les deux ans donc alors il y a le Trunks Ikari qui est une unité que j'apprécie pas des masses dans le sens où même Speedy avec des doublons il tape pas si fort que ça plus le fait que que les Key Int bon avec les LR tu parles en spé avec après moi j'ai pas le Gohan LR c'est vrai j'aurais pu le mettre mais en tant que flotteur j'aurais mis sûrement en flotteur du coup à partir de Jelliki il aurait pas servi à grand chose je préfère mettre le Whis Gohan Uchim qui a une unité qui est dépassée j'attends son Z-Tur son Z-Tur du coup je l'ai déjà mis Speedy j'ai déjà préparé voilà le Végéto qui est dépassé depuis des plombes j'ai de quoi le mettre 100% mais je le mettrai jamais 100% d'ailleurs on est content que Végéto ait une Spe Farmable parce que j'en ai au moins 6 gardé mais bon voilà c'est pas grave le Goku changeur de ki que j'aurais pu mettre aussi c'est une alternative intéressante au Ikari parce qu'il a le stun donc après ça va dépasser un peu de ce que vous voulez un peu plus de nuking pour un peu plus de damage output ou bien un petit peu plus de chance de stun c'est à voir après on a le Goku du tournoi donc du TB que j'aurais pu mettre aussi Speedy mais bon ça c'est pas trop différent ki plus 2 attaques et défense mais 25% pour les types tech et int donc par rapport au Whis il donne 5% de plus en attaque et en défense il a pas le debuff sur l'aspect à l'augmentation d'attaque on s'en fout un peu étape 0 après au niveau des liens le Whis là où il a vitesse époustouflante ici on a paré au combat voilà et puis on a Kamehameha mais c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai oublié de souligner tout à l'heure c'est que le Whis avec le Migate il a dimension des dieux qui donne 15% et qu'il y a un gène qui est pas du tout négligeable j'ai oublié de le dire tout à l'heure il y a aussi avec le Vegeta suivant l'irritation de départ c'est ça donc il va pouvoir venir se greffer tous les 3 tours et rajouter encore de l'attaque ce qui est excellent donc le Migate il aura tout simplement tous ces liens d'activé au niveau de l'attaque et le Fete Kamehameha ah dans le premier réveillé il y a le premier réveillé ah d'ailleurs le premier réveillé que Piccolo ait l'air A qui va venir s'insérer aussi dans la rotation donc voilà donc il y a moyen d'activer à peu près tous les liens du Migate après bon voilà les unités plus gimmick qui peuvent être utiles une fois ou l'autre Bada qui scellent l'aspect pourquoi pas bon par contre totéponant c'est Shugek je crois c'est Pamponki M*** voilà bon peut-être un jour un Dukan peut-être le Dukan qui sauve l'unité non il nous faudrait le Dukan de la mort si cette unité elle est sauvée elle a eu le meilleur Dukan du jeu il donne 5 000 en défense sur son passif un peu comme comme Piccolo voilà et à tous les alliés donc bon sert pas à grand chose le 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 petit Gohan Factice Le petit troll qui sert à rien le Goku Junior qui peut être très bon si vous avez pas assez de persos mais là du coup vu que j'ai ce qu'il faut il me sert pas à grand chose même à 100% après voilà il y a le Gotex le Gotex qui peut être pas mal d'ailleurs parce que non c'est pas celui-ci c'est l'autre alors le Tec il change les sphères de K en Rainbow si je le trouve pas donc voilà et puis voilà après on a le reste blablabla le Gotex qui peut qui réduit parfois les dommages de 40% et puis voilà puis on rentre dans les doublons c'est ça ah il y a déjà Kishul qui est une unité assez marrante quoi qui vient du TB et qui scelle l'aspect le Chogsou ah et il y a aussi le Trunks donc celui-ci très bon remplaçant que j'ai pas encore Dockan mais je devrais le faire incessamment sous peu donc on peut monter on peut monter un peu son arbre avec un petit doublon le Metspe 10 Dockan il a Firth Battle et puis il a un boost d'attaque je crois qui est de 70% je me souviens pas je l'ai pas encore Dockan 70-75% si je me souviens bien il est correct pour une unité gratuite il est très bien très correct bon on va passer du coup à la extrême donc hop donc hop là on va repartir sur les teams alors au niveau de la extrême donc on est à Kidborn Leader donc avec un doublon euh voilà je l'ai augmenté euh j'ai augmenté quoi j'ai augmenté l'attaque supplémentaire ouais parce que bon j'ai un peu hésité après c'est vrai que la résine elle est assez conséquente quand même 12% à chaque fois qu'il part en SP c'est vrai que le critique il fait plaisir aussi dessus après je pense que quand on dit double SP c'est un quart des PV qui revient non ? ouais c'est vrai donc ça va être autour de son K quoi à l'aise des unités comme ça son boost de énorme boost de 180% d'attaque une des unités qui t'a vraiment 170 pardon qui t'a vraiment le plus fort du jeu les gens ont tendance à l'oublier euh très bon lien surtout dans ces teams donc on a Magin euh qui s'active avec Bouhan on a Cruel Look Trompeur Boss bon Regénération Infini c'est Murgénant qui s'active aussi et donc Combat Acharné excellent perso vous pouvez utiliser un ressuscité à 100% il tape autour de 2 millions 5 quand il me ressuscitait ça donne une idée quoi le problème ça va toujours être ses liens de kill valeur d'attaque donc il peut taper à 4 millions c'est toujours ses liens de kill le problème c'est le problème de tous les bouts je sais pas pourquoi ils ont décidé que les bouts ou les petits bouts avaient des liens pas terribles mais excellente unité donc après on a le Golden Freezer Int donc Ange qui est le leader pour la catégorie guerrier recité donc excellente unité j'ai pas de double en dessus Speedy bien sûr farmable débuff les super voilà génie on va pas trop l'activer la cruauté spatiale non plus récupération non plus cruelle on va pouvoir l'activer ton nom a du pouvoir on va pouvoir l'activer c'est vrai qu'au niveau du Link 7 après dans ses teams au niveau du Freezer c'est vraiment parce que c'est une grosse unité parce qu'il a un boost de défense de 50% sur son passif et en plus il débuff les alliés et les ennemis de type super donc à hauteur de 15% si je me souviens bien c'est ça et il a un boost d'attaque en plus de 150 je crois 150 c'est terrible 50% d'attaque c'est terrible 50% d'attaque dégâts c'est terrible donc voilà pourquoi je l'ai mis dans la team tout simplement énorme dégâts le problème c'est que vous voyez 170% le kit bou quand il est au dessus de 30% des PV le Golden Freezer 150% c'est vraiment des unités qui tapent énormément le seul problème c'est le kit et je vais en venir après donc on a le bouin de 100% ça fait plaisir j'ai même mis un double en trop j'ai un peu le seul mais excellente unité le bouin excellente unité c'est dommage c'est vrai qu'ils sont de 12% maintenant on le ressent que 12% c'est pas assez parce que même quand on prend un plateau qui a 10 kit il va monter à 120% ouais mais là où par exemple maintenant la norme qui est de 15% mais bon après ça reste une excellente unité il fait récupérer des PV c'est vrai que maintenant vu qu'on a plus de PV qu'avant les 3000 maximum on va récupérer quoi 30k PV bon c'est toujours ça de prix c'est toujours ça c'est toujours cool mais c'est vrai que ça va pas changer grand chose par contre toujours super fort au niveau de sa SP dégâts et monstres diminuent attaque et défense et 30% de chance de partir en kamikaze qui débeuvent grandement l'attaque et la défense ça c'est ouf c'est le seul perso du jeu je crois qui diminue grandement les deux au niveau des stats voilà 15 000 très bon HP très bonne attaque bien équilibrée au niveau de ça et au niveau des liens du coup on va avoir Mur Génant avec le kit Bu on va avoir Magine qui va rajouter pas mal d'attaques et puis combat acharné aussi voilà donc Magine c'est 10% attaque et défense si je me trompe pas voilà Mur Génant pareil non 15% d'attaque ah ok 15% d'attaque Mur Génant et combat acharné 15% ce qui fait 45% ce qui est assez ouf 45% de boost c'est assez énorme après on a le Janemba 3 doublon donc j'ai longtemps hésité à lui monter le critique pour taper fort mais bon je me suis dit qu'il y avait assez de dégâts dans la team ouais c'est ça du coup t'as monté l'esquive du coup j'ai monté l'esquive 20% d'esquive c'est troll de monter le critique c'est un peu troll mais bon on peut s'amuser dans le jeu si vous avez peut-être après comme il y a un arbre de rang S peut-être une possibilité de zetture c'est un peu comme pour le piccolo suivant comment vous voyez le jeu quelle sensibilité vous avez ben là il y a un choix qui a été fait personnellement j'ai fait le même mais je pense pas qu'on puisse critiquer tant que ça quelqu'un qui aurait opté pour le critique c'est une question de choix puis de vision de jeu en fait il part à 800 000 en critique si je me trompe pas 850 000 ce qui est plutôt pas mal vu qu'il a un boost d'attaque de 5000 en fait un autre argument pour le critique c'est que comme il a la faculté de contrer sur tous les types on va avoir tendance à le ramener dans un event où il y a des types différents du coup parce qu'il sera au top quand il est pas sur le bon type et du coup le critique va gagner en valeur parce qu'il va faire très mal voilà c'est ça donc c'est un peu ça et puis l'esquive c'est si vous voulez donner un up parce que vous allez souvent le mettre dans une position où il va être en position de tanking et puis du coup ça va vous permettre de gagner encore plus de PV donc c'est soit vous essayez d'équilibrer le perso par rapport aux events et aux types soit vous essayez de l'équilibrer du coup dans le sens d'améliorer sa capacité de base le petit tip aussi au niveau du battle road c'est vrai que on prend un giga cher avec la team int on va pas se le cacher parce qu'on va partir avec Kid Buu, Buan ils n'ont pas de bonus de bête ils n'ont que zéro donc il peut vous sauver la vie en battle road il vous sauve même la vie de la plupart du temps le couleur que j'ai chassé pendant longtemps que j'ai enfin eu donc excellent support vraiment type plus 2 et attaque plus plus 30% si je me trompe pas sur le type sur le type extraire ouais c'est ça c'est bien ça donc diminue fortement la défense sur l'attaque c'est vrai que ça a perdu en valeur ça c'est pas ouf vitesse époustouflante cauchemar le plus puissant peuple qui va s'activer avec le golden freezer donc lui c'est le meilleur pote de golden freezer int je vous le dis direct le plus puissant put ambition conquête donc les deux peur et désespoir brise à la limite il a d'excellents liens vitesse époustouflante en fait il n'y a presque rien à acheter à part auto-re-génération c'est vraiment un des persos du jeu qui a les meilleurs à l'air en vrai c'est ouf il a tous les bons liens et puis à côté de Janemba il est tout simplement débile il va proc 4 de ki non ça ça va être incroyable c'est vraiment des excellentes unités et bon petit tip si vous avez des doublons vous pouvez monter les civs mais moi je vous conseille d'augmenter le critique parce que vous allez être surpris par les coups critiques qui peuvent balancer je vous jure vous allez être très surpris alors j'avais fait une vidéo avec des supports donc qui est montée à 2050 vous n'avez pas monté à 2050 c'est à 100% mais avec un doublon en gros vous pouvez monter à 1 million en crit facile 1 million 2 peut-être donc pour un support c'est ouf c'est oufissime 1 million pour un support c'est oufissime non c'est un des meilleurs supports extrême alors après il y a le Dabra du Babashop qui est une excellente unité donc peur et désespoir toujours cauchemar je crois que c'est le meilleur perso du Babashop au niveau de son intégration dans la team de son type parce que cruel sa proc cauchemar aussi peur et désespoir donc voilà briser la mine vous pouvez le proc aussi avec le Freezer s'il vous garde alors au niveau des rotations on va avoir quoi alors il y a deux écoles soit on peut avoir le Golden Freezer plus le le Metal Cooler bon après je conseille ça plutôt quand vous avez un doublon sur le sur le Golden Freezer parce qu'il va one shot tout simplement et alors la rotation par contre kit Bu Buwan fait extrêmement mal a fait extrêmement mal mais a pas mal de kit donc c'est pour ça que j'ai mis deux supports dans la team vous pouvez en mettre trois si vous voulez par exemple enlever le Golden Freezer ou enlever le Janemba ça dépend si vous avez des difficultés ou pas sur l'event c'est vrai que vous pouvez enlever le Janemba moi je le garde parce que j'ai trois doublons dessus il est très bon mais je pourrais l'enlever pour mettre un troisième support ça serait pas bête après ça dépend de l'event donc si vous avez du mal vous pouvez faire une rotation aussi Janemba Buwan qui marche très bien au niveau vous avez de la régénération et du tanking du debuff après au niveau de moi les rotations que je vais faire personnellement ça va être kit Bu Buwan au risque de manquer de ki je pense que Janemba je vais le virer je vais mettre un couleur si j'ai pas trop de mal à le faire un support je vais dire qu'il y a un 3 ki et la deuxième je vais mettre alors j'hésite entre le Golden Freezer et le Metal Cooler ou kit Bu kit Bu Golden Freezer mais c'est vrai que la rotation kit Bu Golden Freezer elle va manquer beaucoup de ki même si elle tapait normalement c'est ça le problème dans cette team bon il y a aussi il y a aussi une possibilité qui n'est pas complètement négligée c'est de faire une rotation bêtement Buwan Janemba c'est quelque chose que j'aime bien bon c'est un peu c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et puis d'avoir les deux kit Bu derrière en gardant du coup le Metal Cooler parce que dans cette configuration là les kit Bu soit ils vont arriver dans la config avec Metal Cooler et puis du coup on va se retrouver avec le ki supplémentaire du Metal Cooler ainsi que le lien cruel soit on va se retrouver dans la rotation avec Buwan en général c'est Janemba qui va tanker dedans on aura Buwan derrière et puis du coup ils vont proc tous les liens et puis on évite le problème d'avoir deux kit Bu dans le même tour ouais c'est ça exactement mais bon il y a vraiment différentes écoles il y a aussi la possibilité de prendre un Bojack LR en ami et puis de faire une rotation Bojack Golden là du coup on va proc le fameux lien récupération et on va proc aussi et puis on aura un ki supplémentaire donc eux ils vont partir à 9 en rotation et puis de l'autre côté du coup on peut prendre le risque de partir avec Buwan et kit Bu vu qu'il y aura les deux supports en général ils partiront aussi à 9 de ki voire à 10 et puis ça fonctionne du coup beaucoup mieux sachant que le Bojack LR il a ambition de coquette aussi si je me trompe c'est ça exactement avec le Metal Cooler donc voilà alors cette team là elle est un peu particulière parce que c'est une des seules teams où on va on va certainement sortir les Neogods de la rotation quelques fois en fait par rapport aux autres donc si c'est beaucoup de malléabilité ouais c'est ça en fait le problème de cette team c'est le manque de ki c'est tout simplement en fait à taper c'est vrai que en vrai en termes de dégâts je pense que c'est la team même qui tape le plus fort en vrai des supers en fait dès que tu mets enfin des super des extrêmes ouais ben dès que tu tu inclues le Bojack c'est absurde le fait que le kit Bu ait peu de liens de ki ça implique qu'il a beaucoup de liens d'attaque c'est ça et du coup ben il monte à des valeurs d'attaque assez impressionnantes vraiment ouais assez hallucinantes c'est vrai que c'est team alors au niveau des remplaçants on a le Golden Freezer que j'aurais très bien pu jouer j'ai deux doubles dessus mais j'ai la flemme de le monter donc en plus j'ai voilà bon celui-ci c'est le meilleur pote du Golden Ange aussi avec le avec le Metal Cooler parce que c'est vrai qu'il prog tous les liens avec euh je l'avais testé donc il y a un test sur la chaîne à 100% si j'oublie pas je le mettrai dans le chip bouton il a il est plutôt pas mal défense correcte tape correctement à 100% bien sûr sinon c'est pas c'est surtout pour amener les liens de ki quoi et d'attaque et puis voilà bon vous pouvez le mettre en tant que remplaçant sur un permus ça fait totalement l'affaire on a le hit alors le hit il est dégueulasse on va pas se montrer c'est scandaleux il est scandaleux il est scandaleux j'ai eu deux doubles sous trois ils ont essayé mais non c'est dommage je sais pas pourquoi ils ont fait ça ça me on y a cru au moment du docan quand on a vu de la vitesse poussoufflante on s'est dit ah non je suis scandalisé par ce perso je l'avais testé à 100% en plus c'est un de tes persos préférés ouais je suis scandalisé ça me dégoûte sauf si un jour ils amènent la faculté de désactiver la garde qui va ça serait pas mal d'ailleurs qu'il fasse ça par exemple un boss qui a tout le temps la garde d'activer là il deviendra super intéressant parce qu'il désactive la garde et ça faudrait qu'il le fasse et ça ça doublerait les dégâts en gros sur tous les persos du tour donc ça serait comme donner un boost de 100% à tous les persos et là il deviendrait super intéressant mais c'est un gimmick à savoir que le kit boue puis donc le SR qui se docane a exactement la même capacité donc ça bref ça serait bien qu'il fasse des petits trucs comme ça avec les boss même si on peut le faire on a le C13 aussi on a le C13 qui est excellent que j'aurais pu mettre dans la team les problèmes de ki il y paillait à moitié parce que bon des fois c'est vrai que un ki plus 2 et un changement au niveau des orbes c'est pas toujours pareil des fois on va pas pouvoir partir en spé j'ai déjà eu des situations où je partais pas en spé avec les deux persos vu qu'il manque énormément de ki c'est pas un petit manque de ki c'est vraiment il manque 6 de ki mais ouais très bon en plus il a le lien il a la transformation qui va faire rajouter 5% avec le Bouhan les liens préférés de Nick voilà cauchemar peur et désespoir vraiment terrible les liens ambition de compact 4 aussi qu'il n'y a pas à négliger ah j'étais pas au courant non ah non je me suis trompé excusez moi j'ai comprendu et ouais du coup excellente unité donc vous pouvez y aller les yeux fermés il a une spé pharma mais qui est très dure à faire je ne la ferai pas personnellement là c'est 18 tu changes de ki pourquoi pas si vous n'avez pas mieux le piccolo demo donc qui débuffe de 25% très intéressant Battle Road voilà le Napa qui est aussi un support mais qui booste seulement l'attaqué et la défense et pas de ki donc dans cette team là c'est pas ce qu'il faut ouais il y a assez de support qui donne du ki le Radzitz il n'a pas trop sa place dans la team après à 100% il passe ouais c'est pas pour ça que tu l'as monté ouais c'est pas pour ça je l'ai monté du tout lui c'est un carnage le Zamasu qui est un très bon tank qui peut faire l'affaire bon là je ne l'ai pas d'okan il a du 40% quand il est d'okan et en plus quand il part en spé il fait récupérer 7% au niveau du heal on a Buen qui heal Buen qui heal pardon Kidbook qui heal le lien de transformation si vous avez le C13 plus lui qui heal de 7% c'est vrai que c'est pas mal du tout c'est pas dégueu donc on a le le C17 par contre c'est vraiment un remplaçant si vous manquez de cogneurs c'est ça dans cette team là il va pas rentrer pourtant c'est un très bon perso ouais c'est un très bon perso il a attaque plus 90% quand il est d'okan des fiers de battle des très bons riens éviter ses pouces fentes quand je m'encre il paraît désespoir mais c'est pas ce qu'on attend en Xtreme Hit en fait son problème à ce C17 c'est qu'il y a énormément de cogneurs dans d'okan donc pour se faire sa place en tant que cogneur c'est très complexe les supports il y en a moins donc c'est plus facile de trouver une petite ouverture idem pour les tanks ou les healers mais quand on ne fait que cogner comme lui on va jouer un Kid Bu on va jouer un Buen on va jouer un Golden Hit si on les a et lui on va le rentrer que si on ne les a pas c'est ça après le Shenro qui m'a très mal aidé à la base quand j'avais eu le Buen tout au début donc Ospé Pharma a évité ses pouces doufflantes il réduit l'attaque en plus et je crois qu'il réduit aussi sur son attaque normale en fait j'ai d'énormes dégâts il réduit fortement la défense sur sa SP et sur son attaque normale c'est attaque et défense moins 20% c'est ça pendant un tour sur les attaques normales donc après on a le Freezer qui a évité ses pouces doufflantes que j'utilisais à l'époque aussi ouais non c'est pas ouf du tout c'est à l'époque c'est des trucs de l'époque on a aussi le Bucolo qui à l'époque servait bien aussi c'était un Buc qui faisait proquer les liens de Buen voilà c'est ça on a Thalès là je les reverse pour mettre les doublons du coup j'ai deux doublons je peux encore re-reserve tout simplement très bonne unité aussi très bon support il stun à 50% sur l'aspect on a le Baby aussi qui est très bon mais justement aussi c'est ça le problème dans l'extrême ligne c'est que c'est un Cognor aussi et qui donne aucun kill il a un problème de kill aussi donc il rend vraiment mal dans la team Trunk Infected GT qui est une unité qui est les plus utiles en termes de free-to-play parce qu'il comble le vide de l'extrême in qui est le ki plus 3 ainsi que le bonus de def à noter que si vous choisissez de jouer ce support là alors vous pouvez commencer à penser à Super Baby 2 qui a quand même des synergies avec son debuff d'attaque il partage 3 liens de ki si je ne dis pas de bêtises avec le Trunks donc il va partir full direct et puis la transformation donc suivons comment notamment au WC13 c'est une très bonne option et la ambition de conquête en plus qui peut prendre donc après le reste voilà on a les trucs de base le C16 petite mention au C16 qui sert en Battle Road et puis au commandant qui nous a servi pendant tant de temps au début quand il se tenait à 70% voilà on a tous connu au début le petit truc avec Buen on mettait des stunners et puis on y allait donc voilà écoutez pour cette petite présentation de box qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute moi je pense que t'as une team mais t'as deux teams très complètes t'as pas mal de choix que tu peux faire pour varier un peu tes teams et puis alors voilà il va peut-être manquer une ou deux énormes unités du genre le Badak SSJ3 qui rendrait la team là complètement OP mais je pense qu'avec ces teams là tu dois déjà faire à peu près tout le jeu les teams elles sont build correctement on a des synergies sur un peu toutes les unités donc même sur des mauvaises rotations au début on va réussir à sortir quelque chose je pense qu'il y a un bon taf qui a été fait la box elle est bien montée les unités sont équilibrées au niveau de l'arbre quand on regarde les stats on peut voir que le travail a été fait de manière cohérente vraiment il n'y a pas grand chose à dire les pools sont corrects on a des teams de haut niveau voilà écoutez j'espère que ça vous a fait plaisir alors la chaîne de Nick sera dans la description bien sûr n'hésitez pas à aller check d'ailleurs on va faire la même chose sur sa chaîne donc avec ses teams donc n'hésitez pas à aller check je mettrai peut-être dans le bouton oui d'ailleurs à la place ou à la fin de la vidéo il y aura le petit donc voilà écoutez j'espère que ça vous a fait plaisir n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se voit plus tard pour une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous je vous dis à plus tard ciao ciao portez vos biens peace